Plop à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur une vidéo et une des premières vidéos sur le jeu conquérant bled sur le patch note d'aujourd'hui donc le 2 juillet donc nous sommes avertis du patch note depuis hier donc moi je vais vous en faire un petit récapitulatif on va le voir ensemble on va survoler ça ensemble parce qu'il est quand même assez conséquent vous voyez il y a quand même de lecture donc comme ça moi je vous propose une petite vidéo comme ça ça vous fait un petit résumé on va aborder un peu tout on va voir ce qu'ils ont prévu de nous faire alors déjà alors la note de mise à jour c'est knact et squeers alors je sais pas ce que ça veut dire je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce mais on va dire que c'est comme ça de toute façon je fais ce que je veux alors nous avons déjà dans les changements majeurs une nouvelle branche unité qui s'appelle les croisés voilà nous avons aussi un nouveau rang pour les joueurs au dessus du niveau 60 les équilibrages des classes l'âme jumelle nodachi gwendao et l'arc long les coffres relatoires de pages de compétences permettront aux joueurs de choisir n'importe quelle page de compétences de classe une fois ouvert ce qui est pour ma part je trouve très bien ils ont réduit aussi le niveau requis pour certains crafts et il y aura des nouvelles quels tutoriels des nouvelles quêtes journalières et hebdomadaires récompenses respectives ont été ajoutés par souci dès qu'il y aura certaines récompenses anciennes qu'elles donnait ont été ajustés ok des nouvelles quêtes de fièvre c'est très bien des skins existants une dignité qui peuvent maintenant être appliquées à toutes les unités ça c'est bien aussi le trafiquant enfin il va servir à quelque chose possède maintenant quelques matériaux de craft c'est très très bien à voir combien ça va nous coûter le trafiquant et et ben ça coûtera moins cher de déclarer des guerres en avance on verra ensemble exactement ce qu'ils appellent moins cher ajustement des clivages de diverses unités cavalerie reçoit une amélioration légère de son attaque et de ses hp alors il y aura du nouveau contenu l'activation de la ligne d'unité de croisade qui comprend cinq unités donc les lanciers de domaine rang 2 les écuyers rang 3 les prévolanciers 4 les hommes d'armes 5 4 aussi et les chevaliers monastique 5 monastique monastique voilà donc après voilà ça c'est pour la nouvelle branche donc déjà c'est pas mal l'activation du système de grade pour les joueurs à partir du niveau 60 donc on aura plus le level donc on aura ce magnifique tableau voilà donc apparemment on peut monter quand même jusqu'au niveau 560 voilà c'est déjà pas mal je suis 143 exactement en ce moment donc je serai dans cette branche là apparemment donc voilà je sais pas si ça va être facile de se repérer par rapport aux gens si ça reste on va regarder ça bon le grade sera affiché dans un cadre spécial près de l'icône de la classe d'accord suppression de l'affichage du niveau par les joueurs à partir du niveau 60 et remplacement par ce grade donc voilà donc 60 à 161 à 161 à 160 nous aurons ces grades là donc c'est juste une petite boule avec les grades de 161 à 262 bas ça y rajoute deux petites boules à 300 trois petites boules 400 quatre petites boules s et jusqu'à 5 160 c'est que cinq petites boules donc les grades restent correct c'est juste les petites boules sur les côtés qui songent donc voilà donc ouais non ça ça se verra bien en fait voilà alors il nous optimise aussi enfin le match hacking enfin un parce qu'il y en avait marre quand tu étais 31 de tomber contre des 140 était faire rouler dessus par leurs unités voilà alors les phases novice 1 à 0 à 20 d'accord 2 21 à 29 et comprendre alors va c'est vétéran ok vétéran 1 niveau 30 à 45 vétéran 2 de 46 à 60 et vétéran 3 de 60 plus ok donc voilà donc maintenant les 30 ils seront avec les 40 jusqu'à 45 et 46 jusqu'à 60 et 60 plus et bon ça fera les 300 tout ça donc moi ça va ça va 60 on a quand même déjà quelques unités ça va être un peu chaud je pense sur les 60 ils auraient pu en faire un entre 60 et 100 et 100 plus je pense que ça aurait été un peu plus judicieux bon voilà on bien sûr il nous précise que bas s'il n'y a pas assez de monde ça ne marchera pas pour éviter de d'empêcher les les bg de proc donc bon modification de la boutique voilà bon diverses modifications est apporté aux objets de vente chez plusieurs vendeurs dans plusieurs boutiques du monde objets esthétique les conditions d'unité les objets esthétiques suivants a été supprimé ce qu'ils disent qu'ils peuvent être désormais appliqués à toutes les unités l'apparat de corps ouais l'apparat de garde fleur lisse ok notez que l'apparat de pour cheval fleur de lisse n'est pas utilisable par la calavalerie d'accord alors apprévisuellement militaire ajout d'un document d'entraînement de soldats pour 100 souverains cet objet permet de réunir ses élèves au point de vétérance d'une unité ça c'est bien c'est très bien pour les gens qui se seraient plantés dans les arbres d'unité après voilà c'est en souverain donc voilà j'espère que ce petit truc peut se mettre à la boutique pour pouvoir l'acheter des gens comme moi qui ne met pas de sous dans le jeu qui peuvent l'acheter à la boutique trafiquant alors le trafiquant un nouveau d'objets coûtant 100 pièces d'argent ça va c'est pas très cher résidus de fer résidus de cuivre morceau de bois rouleau de tissu pièces de cuir ok c'est des trucs basiques alors il modifie aussi l'hôtel des ventes on va essayer d'accélérer un petit peu pour éviter que ça soit trop long pour vous parce qu'il en reste encore un petit peu à voir l'hôtel des ventes ajoute un bouton de rafraîchissement retrait de l'affichage d'un objet en attente dans l'hôtel des ventes seuls les objets en vente seront affichés ok c'est avec ça qu'ils pensent bloquer les bottes je suis pas certain mais on verra on verra on verra de toute façon les toujours moyen de trouver un bot sont les gens s'ils ont décidé d'en faire un ils en feront un ajustement du prix indicatif de tous les objets et de toutes les ressources ok bon les pages de compétences un bois nous disent que les coffres de compétences et ben maintenant on pourra choisir tout simplement celle que l'on veut alors voilà là on passe à peut-être ce qui peut vous intéresser si c'est votre classe l'équilibrage des seniors de guerre alors on va commencer par le nodachi le nodachi augmentation des dégâts de base du balancement clic gauche de 20% magnifique il n'y avait pas assez de gens qui faisait du match clic gauche alors comme ça bah ils ont dit ça fait pas assez de dégâts les mecs ils ont juste à spam ça déjà ils te défoncent ta gueule bon on va leur augmenter de 20% ça sera très bien ajoute un nouveau passif drain de vie lorsque vous frappez un ennemi avec l'une des trois techniques de donachi sa marche du samouraï sans peur et sans reproche et sanguinaire à sans peur et sans reproche voilà c'est sanguinaire vous obtiendrez un bonus de sangsues qui peut se cumuler jusqu'à cinq fois chaque pile confère un effet de sangsues de 4% ouais 5 fois 4 20% quand même voilà l'effet sanguinaire ajoute cinq piles de bonus de sangsues ok technique griffes du prédateur la régénération de la santé passe de 1000 1500 2000 à 600 900 1200 en fonction du niveau ils ont réduit un petit peu la régénération de griffes du prédateur c'est pas mal parce que les nodachi c'était bien casse bonbon quand ils fonçaient dans les trucs et qui battu les voyais presque mort et puis que là pouf ah je suis fou levé saut du dragon suppression de l'augmentation de vitesse en frappant un cible ouais je sais pas ce que sais je joue pas trop nos dashi arc long la durée de la quincon ça a été réduite de 30% je ne joue pas arc long mais je sais que ça fait très mal la vitesse des flèches de quincon ça a été augmenté de 37% ok donc ils ont réduit la durée par contre ils ont augmenté les dégâts la vitesse ils ont réduit la durée mais ils ont augmenté la vitesse des projectiles donc à mon avis ça fera quand même encore assez mal 1 je sais pas vous me direz ceux qui jouent arc long moi je ne joue pas arc long je n'ai pas j'ai commencé à faire le personnage homme mais il est que niveau 23 donc je n'ai pas encore testé guandao je n'ai pas encore monté le guandao donc vous me direz ce que vous en pensez les dégâts infligés par funestes en vol 1 2 et 3 ont été modifiés ils étaient respectivement de 511 pour cent plus 1548 511 plus 1788 et 511 plus 2028 les dégâts de dégâts comptant ils sont désormais respectivement de 682 682 682 682 ok donc un petit léger up de funestes en vol 1 2 3 pour les guandao donc je sais pas si c'est un sort que vous vous servez régulièrement ou pas je le monterai sur ma sur mon perso à voir donc n'hésitez pas à me faire des retours sur bas sur les classes qui ont été fait là nodachi je joue pas arc long je joue pas guandao je joue pas donc n'hésitez pas à me faire des retours ce que vous en pensez vous l'âme jumelle refond des techniques suivantes en mode furtif suppression de l'effet d'étourdissement d'embuscade qui a été remplacé par un effet de 260% de dégâts tranchants étourdissement embuscade d'accord donc c'était le stun donc on n'a plus le stun par contre du coup on a 260% de dégâts tranchants à voir moi le sun j'aimais bien c'était bien sympa après il marchait pas tout le temps donc à voir à voir à voir si les dégâts c'est un peu mieux la technique clef de bras sauté a été modifiée maintenant vous donner un coup de pied dans la tête de l'ennemi ce qui lui infige des dégâts et l'étourdi pendant 1,5 seconde je joue l'âme jumelle mais ça me dit rien la clef de bras sauté je franchement je sais pas je ça me dit rien alors ça c'était pour les la refonte l'équilibrage des seigneurs de guerre donc là on passe aux modifications des unités alors c'est un petit patch un peu loin on est déjà à 10 minutes là passé alors plusieurs améliorations de qualité de vie ont été apportés ajustement de l'équilibrage en consultant les données des toutes les unités nous avons constaté que les statistiques générales de cavalerie était faible nous avons donc augmenté la santé les attaques de base de la cavalerie nous avons également eu des retours sur le fait que la charge de cavalerie est très difficile après prédire et que les dégâts étaient insoutenables nous avons donc modifié toutes les unités pouvant charger yes les dégâts de charge de toutes les unités de calaverie ont été des réduites de 10% qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez 10% moins de dégâts sur toutes les cavalerie à voir à voir à voir alors attention on passe au piqué préfectoraux alors c'est une des je vais pas vous cacher c'est une des unités favoris pour moi parce que c'est là où je fais avec ça que je fais le plus de kill en principe quand je les ai je fais 7 à 8 kill en une partie avec donc j'espère qu'ils les modifient pas trop alors qu'est ce qu'ils font sur les piquets préfectoraux les dégâts de charge ont été réduits oh les salauds oh les salauds les unités font fait désormais un geste avant la charge de l'ennemi ok il fait il pousser un cri c'est vrai qu'ils poussaient juste là il poussait juste un petit cri genre ouah et puis il fonçait donc là maintenant ils ont un geste un peu comme les épées courtes bouclier là les gardes du palais les trucs comme ça ok voilà ça sera un peu plus visible pour ceux qui se font le rusher la tronche par les piquets voilà je suis juste déçu que voilà ça a été réduit les dégâts de charge on va voir façon je testerai ça cavalerie tête de fer ça je les ai donc santé augmentée de 7% c'est pas mal parce qu'ils mourraient quand même très vite ils étaient vraiment nuls à chier les dégâts infligés de base augmentée de 10% ça c'est bien aussi parce que ça faisait très peu de dégâts cavaler lourde aux préfectorales santé de 3% augmentation de la santé et les dégâts réfugiés de 10% lanciers avec ex ponton 6,5 de santé en plus et 15% de dégâts en plus de base les couteaux liés ça beaucoup de gens en ont donc santé augmenté de 3,5% et ils ont mancé la puissance d'attaque de base augmenté de 20% donc ce qui n'est pas trop dégueu les lanciers santé augmenté 3% et les dégâts de 25% usarelle et 3% de vie en plus 11% de dégâts infligés de base catafractaires lanciers je connais je ne sais pas du tout ce que c'est ça va être des derniers rangs d'unité ça santé juste augmenté de 8% yo men santé 3% et dégâts infligés de base augmenté de 25% donc ça a bien vraiment bien été up les cavaleries quand même cavalier en armure ça c'est les derniers rangs santé 4% archer tête au fer monté 18% de santé en plus voyons c'est c'est quand même pas mal ça 18% de santé en plus et dégâts infligés 12% ok 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 bon bah ils ont optimisé un petit peu le système alors modification de l'équipement de seigneur de guerre les armes et les armures vendues par les forgeons passe du niveau 15 à 10 si on veut donc voilà ils ont mis la liste des armes le niveau nécessaire pour porter du niveau inférieur d'armes ou d'armures pouvant être fabriqué à partir du niveau 30 et passer de niveau 30 à 20 donc les équipements verts ça passe ça passe au niveau 20 donc voilà on a la liste ici de toute façon ne vous inquiétez pas je vous mets le lien vers le patch note en français dans la description alors qu'est ce qu'ils nous ont mis aussi modification des propriétés des équipements ok donc justement des caractéristiques du ensemble sentinelle royal donc ils ont modifié les quatre pièces de l'ensemble ont été ajustés l'acier vieux voltant frapper plus de 7 ennemis pour accéder à l'état de la technique coeur de bataille pendant six secondes c'est à dire que ce soit été modifié en assez vieux voltant toucher plus de 7 ennemis pour que votre seigneur de guerre obtienne le bonus de technique frénésie guerrière ok que nous ont fait une phrase qui faisait quelques mots en une phrase qui fait 500 mots ok alors après ils ont modifié le système de quête alors ils ont mis des quêtes de ditacticelle ajoutent un guide au sol pour les nouveaux joueurs lorsqu'ils choisissent leur région afin de les aider à rejoindre la capitale c'était quand même pas très compliqué on peut paier juste à côté quand même ça va pas me dire que les gens n'arrivaient pas à rejoindre la capitale qui est juste à côté de là où on peut paier nouvelle quête de ditacticelle de niveau 10 salutations du forgeon les joueurs recevront un casque d'aimant décent pardon d'aimant décent de niveau 10 en récompense à voir ce que c'est ce casque décent niveau 20 apprentissage de artisanat du démontage d'équipement la fabrication d'accord en fait ouais ils ont mis des petites quêtes en plus les joueurs recevront un brassard décent et une arme de torse de niveau 20 en récompense c'est pas mal c'est pas mal c'est franchement pas mal ça pour les nouveaux joueurs nouvelle quête de dit c'est celle du niveau 25 fabrication d'artillerie ajoute de nouvelles quêtes en remerciement de grands dessins ok les joueurs recevront de l'équipement de seigneur de guerre et un ensemble de patrons en récompense pour ces quêtes c'est bien il ya une quête pour rejoindre une maison mais on l'avait pas déjà celle là si on l'avait non il va recevoir un ordre de délocalisation c'est le jeu d'accord ok on va l'aurait d'accord en fait il doit ajouter à cette quête là une ordre de délocalisation quête journalière et hebdomadaire donc on nous avons aussi des quêtes nouvelle quête journalière et hebdomadaire très intéressant alors je devais qu'être du jour à partir du niveau 15 richesse de la terre aller dans le monde ouvrir récolter une fois des ressources allons faire les poubelles très bien aller dans le monde ouvert récolter trois fois du butin très bien à vous de activer le niveau 18 activer après le niveau 18 affronter un autre joueur en duel ok en patrouille trouver des bandits errant dans le monde ouvrez et affronté les d'accord c'est pas mal c'est pas mal les nouvelles quêtes à voir les compenses qui donne avec ajout de nouvelles quêtes et de l'air redoutable assiégeant nécessite trois victoires en siège peut être répété jusqu'à trois fois très bien excusez-moi votre enfant tir et votre tambour est-il brave nécessite trois victoires en bataille rangée pour être épais pouvant peut peut-être répété jusqu'à trois fois c'est pas mal c'est pas mal héros adulé terminé cinq quêtes de fièvre très bien en clume de feu fabriquer une pièce d'équipement de seigneur de guerre très bien rouage de guerre fabriquer une pièce d'artillerie un peu plus chance pour la victoire rejoignez et participer au mode combat à mort trois fois c'était hier fer et sans rejoignez et participer au mode vétéran deux fois c'est bien c'est bien voilà les coffres pas bascule que les coffres pour les pages alors plusieurs récompenses de quêtes hebdomadaires ont été ajoutés fiable l'expédition de maison est passé de 175 à 50 la réputation est passé de 10 à 5 ok fidèle l'expédition de maison est passé de 175 à 50 la réputation est passé de 20 à 10 officier de terrain 150 à 100 l'expédition et la réputation de 15 à 5 le conquérant l'expédition de maison est passé de 150 à 200 ok pour toutes les requêtes tuer le seigneur de guerre et tuer le soldat l'expédition de maison est passé de 125 à 50 la réputation de 10 à 3 feu à mon signal l'expédition passé de 200 à à 100 la réputation est passé de 15 à 10 bombardier lyon il y avait tant de quêtes que ça l'expédition de passer de 150 à 100 la réputation de 15 à 5 sur le terrain 1 2 3 l'expédition 50 10 de 50 à 10 20 et 30 respectivement les réputations étant passé de 5 à 1 2 et 3 ok sus sur malfrat pacificateur est justifié d'accord l'expédition de maison est passé de 50 à 20 de 30 et 40 ok réputation passé de 5 à 2 3 et 4 ok ajustement des conditions certaines de quête hebdomadaire bombardier les conditions d'achèvement sont passées de 50 à 100 victimes déjà qui nerf un peu le truc en plus ils augmentent le nombre de victimes qu'il faut faire c'est un peu ce foot de la gueule du monde 1 2 une demi centaine critères d'accomplissement monté de 5 à 50 matchs nécessaires cette quête ne peut désormais être achevée qu'une seule fois et ben voilà on en a encore je pense qu'on a pour bien une bonne vingtaine trentaine de minutes de pattes schnotte je comprends que vous préférez peut-être voir la vidéo divers ajouts et modifications ont été apportés au monde ouvert aux gardes territoriales les gardes territoriales et poursuite alors voilà là ça va être bien c'est pour les coûts de réputation pour déclarer la guerre alors 24 heures au moins au moins avant la guerre c'est 75% du coup de réputation dans les 24 heures c'est 100% du coup de réputation et durant une guerre de territoire 150 bim tu déposes le billet de réputation voilà quand tu veux jouer ta petite fourbe alors bon après avoir avec les grosses guildes sont pas mal de monde parce que 150 ça se trouve ça c'est rien faut voir ce que c'est le prix parce que si c'est pas beaucoup je ne sais pas combien coûte de déclarer une guerre je peux pas vous dire là dessus ajout de diffusion système après une défense réussie donc maintenant quand vous allez défendre votre fief et ben vous aurez un bon message serveur qui apparaître qu'apparaîtra comme quoi vous avez défendu brillamment votre fief et ben écoutez c'est très génial c'est magnifique ils ont optimisé le système de pourchasse si vous êtes pour chercher par un ennemi en dehors de la zone sur la pourchasse s'arrêtera lorsque vous entrez dans la zone sur bas je suis pas pour moi c'est ce que ça faisait déjà il y avait peut-être des petits bugs avec il y avait peut-être des petits bugs avec un optimisation du système de pourche non ça j'ai déjà fait ça arrête de dire des conneries stéphane les joueurs qui battent des soldats ennemis lors de poursuites de guerre des toits auront la possibilité de récupérer l'équipement des soldats ennemis vaincus est ce que vous avez bien entendu ce que j'ai dit les joueurs qui battent des soldats ennemis lors des poursuites et des guerres territoriales auront la possibilité de récupérer de récupérer l'équipement des soldats ennemis vaincus je vous laisse répondre dans les commentaires auberge plus au bar plus auberge ont été ajoutés près des regions font à lire arrive notamment grande augmentation de la limite de lotissement marchand bourg trafiquant prospection de ressources de nombre le nombre de tentatives de procession et de matière sera clairement indiqué aux joueurs et un message opérateur sur les minutes sera atteint ok la carte du monde ouvert utilisation de l'icône fort frontalier auberge ok optimisation de l'affichage de la difficulté des camps rebelles et bandits désactivation de la molette de la souris pour dézoomer sur la carte du monde ouvert alors à ben disons c'est un sacré patch note qui nous ont pondu l'un alors ajustement de l'équilibrage de la carte nous avons désactivé les mécaniques suivantes de la carte pour équilibrer les états de défense et d'attaque en fonction des comportements des joueurs et des taux de victoire sur la carte le fort frontalier siège diminution des dégâts des deux canons à mitraille au passage du mur eh ben y'en a qui vont s'amuser à pénétrer plus facilement le château les points de réanimation des défenseurs disposent d'une barrière pour empêcher les attaquants d'y pénétrer enfin c'est très bien j'espère qu'ils ont mis ça surtout les trucs parce que les spawn kill les petits cons qui faisait ça ça faisait bien chier un excusez moi de ma vulgarité mais ça c'est très 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 bien ça j'avais fait remonter l'info d'ailleurs au dev donc je suis très content le temps de jeu initial est augmenté de 90 secondes ajouté à 14 minutes 30 et 30 secondes ce qui augmente la durée de la première phase de combat très bien très très bien très très bien au goliat ils ont supprimé les deux échelles du point de réanimation finale très bien comme ça ils pourront plus passer par les échelles pour nous prendre le spawn et nous fermer la porte pour que nous nous pose spawn kill voilà ça c'est très très bien enfin ils écoutent ajustement de la colonisation du point d'arrêtement dans la zone de réanimation finale des fonceurs elle est désormais en plus proche de la route principale très bien aussi parce qu'il fallait faire un petit détour c'était chiant c'est très bien par contre j'en vois pas beaucoup bourg mystérieux siège suppression d'une balise du côté des attaquants bourg mystérieux la baliste est ce que ça serait pas celle qui en face de l'arbre parce que je me rappelle un fort où il ya une balise j'ai fait un screen aussi où la balise était en plein en face de l'arbre c'est d'ailleurs pour viser c'est impossible suppression d'une pièce d'artiller du côté des attaquants ça je sais pas ajustement de la position du d'un canon et d'un hachois du mur frontal et réduction du temps d'utilisation du canon lorsque l'apparition du côté des défenseurs lors de l'apparition du côté des défenseurs très bien ça c'est très bien ça et bien écoutez que des bonnes nouvelles sauf pour les mecs qui spawn qu'ils sont certains forts voilà je suis désolé pour eux enfin enfin heureux l'interface ils ont modifié ennui l'affichage de texte gloire a été optimisé ajout d'informations aux listes de maisons et d'alliance où les joueurs peuvent consulter les informations des maisons et d'alliance les joueurs peuvent désormais copier et du texte yes une page d'héritissement d'unité était ajouté dans le lotissement de combat les récompenses de base sont affichées séparément du bonus premium très bien plus de descriptions d'armes dans le choix des armes et des créations de personnages cela qu'on comprend des recommandations de caractéristiques la difficulté le type d'armes etc etc des icônes d'objets optimization des icônes suivant l'ordonnance de voilà lors de réquisition ok le zèbre joueur d'élite accord les icônes d'objets des dons de page écuyer chevalier ok très bien très correction de bug et d'optimisation les joueurs ne peuvent plus utiliser la touche échappe pour passer les missions d'entraînement aux armes à l'équitation à l'atelier et aux engins de siège ok correction de l'apparence des caractéristiques d'un pnj piqué qui ne correspondait pas ok correction de l'affichage de certains modèles d'équipement militaires en mode ouvert ok château de curac qu'est ce qu'ils ont fait correction d'un problème où le seigneur de guerre restait bloqué entre le point de ravitaillement et les remparts dans le coin sud est de la carte du château de curac sud est ok ouais je vois où je vois très bien ça me dit quelque chose les unités de jce dispose de maturité ont été remplacées par des unités de niveau 1 leur apparence n'a donc pas été changé mais leur caractéristiques sont les mêmes que celles d'unité en 1 du joueur ok niveau d'affecter tenir la position tenez la position ardu ok ça c'est les sièges et bien écoutez je pense qu'on a fini là c'est correction des bugs donc si vous voulez vérifier les bugs ben vous avez qu'à aller jeter un petit coup d'oeil là dessus voilà et bien écoutez moi je vous mets le lien dans la description voilà et bien c'était le patch note d'aujourd'hui qui devrait être dispo dans quelques minutes et bien j'espère que ça a pu vous intéresser j'espère ça vous a plu je vous dis à très bientôt amusez vous bien sur le jeu bye bye et à bientôt et